Bonjour et bienvenue ici le Ch'ti, bienvenue sur la chaîne de la Luxure. Aujourd'hui, on va parler de Marvel's Avengers, pas le film, pas les autres, les dessins, non, non, le jeu vidéo, parce que oui, il y a un jeu vidéo qui est sorti, il n'y a pas longtemps édité par Square Enix, pourtant normalement Square Enix, bon c'est du solide, c'est quand même, et puis sur Crystal Dynamics, ce sont les développeurs, sortis donc le 4 septembre 2020 sur Windows, PS4, Xbox One et Stadia. Et oui, il faut l'annoncer quand un jeu sort sur Stadia, ils ont besoin d'un petit coup de pouce en ce moment, ça ne va pas très fort sur Stadia, bon en ce moment, c'est fait depuis le début que ça ne va pas très fort, mais bon, il faut les aider quand même, et qui sortira donc le 10 novembre sur Xbox Series X et S, et le 12 novembre sur PS5, voilà, alors c'est un looteur, un jeu de loot, en fait un jeu bourrin de loot, quand même il y en a plein, mais c'est vrai qu'il y a une licence, on sent qu'il y a quelque chose à faire, avec du loot et tout, c'est bien quand même Avengers, c'est le genre de jeu auquel les gens aiment jouer, et ben non, 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 ça fait, il y a des gros problèmes, il y a des très très gros problèmes, et mon ami Paul Tassi nous a écrit un article, parce que quand j'ai vu les problèmes dont le jeu souffrait depuis le début, d'ailleurs je vous invite fortement à regarder la vidéo de chez Chouney sur Marvel's Avengers, vous allez voir, c'est confondant quand même, et quand j'ai vu un petit peu le début, je me suis dit, tiens, ça me rappelle un autre jeu aussi, qui était un looteur, qui a cru pas de problème, et Paul Tassi donc vient d'écrire un article qui fait un parallèle, mais encore une fois, mais c'est magnifique, tellement c'est beau, tellement c'est évident, un parallèle donc avec Avengers, et le jeu dont je veux parler, peut-être que vous avez deviné, qui est évidemment Anthem, Anthem, et oui, c'est magnifique, qui avait aussi bien commencé, plein de promesses, et puis plouf, plouf tout simplement, je crois, c'est l'année du plouf en fait, 2020, Avengers, Avengers donc ici, qui souffre en fait d'exactement le même problème, parce que même s'il y a un gros pan du jeu, qui est, enfin un gros pan, il y a un pan du jeu qui se fait en solo, c'est quand même un jeu, on joue en multi, avec plusieurs héros en même temps, et puis le problème c'est quand il manque des joueurs, on peut plus trop jouer en multi, et c'est ce qui se passe, ça n'intéresse plus grand monde ce jeu, donc du coup, les gens se barrent, et le matchmaking, et bien on souffre terriblement, Avengers est actuellement dans les limbes, Crystal Dynamics ayant apparemment repoussé un certain nombre de ses objectifs de feuilles de route, ah, ça me rappelle plein d'autres jeux, toutes les fameuses roadmaps qui sont jamais tenues, tout en essayant simultanément de réparer ce qui souffre actuellement dans le jeu, le butin, le butin, et plus de butins, le loot, le loot, le loot, c'est Anthem 2.0 en fait, c'est Avengers, ne cherchez plus, étant donné que les joueurs ne savent pas quand les correctifs sont à venir, l'intérêt pour le jeu semble diminuer à un rythme accru, et cela commence à venir avec quelques problèmes notables pour les joueurs qui restent, un looteur, un jeu de loot où il y a des problèmes de loot, le truc est voué à l'échec s'il ne s'est pas réparé très vite, parce que c'est le principal intérêt du jeu, faire pif-paf-pouf avec des combinaisons, c'est bien gentil, mais ce qu'on veut, c'est obtenir du super loot, du loot légendeur, pour augmenter, pour devenir surpuissant, c'est le but du jeu finalement, même avec un petit peu de cosmétique jolie derrière, c'est quand même sympa, et quand on sort un jeu avec plein de bugs, et que du coup on est obligé de bosser sur les bugs, et du coup on laisse tomber un petit peu tout ce qui était prévu, la roadmap, tout ce qu'il y a, les joueurs se barrent, c'est tout à fait normal, le paragraphe ci-dessus vous semble-t-il familier, et bien vous vous en souvenez peut-être dans un article que j'ai écrit en 2019, nous dit Paul, sauf qu'il faut remplacer Crystal Dynamics par Bioware, et Avengers par Anthem, il nous a fait, en fait il a copié-collé le paragraphe qu'il est sorti sur son article sur Anthem en 2019, et effectivement il a juste remplacé les mots, et c'est exactement la même chose, c'est exactement la même chose qui se passe, soupir, oui, nous semblons vraiment être sur la même route ici, Avengers commence maintenant à descendre en dessous de 1000 joueurs sur Steam, causant des problèmes similaires à ceux que nous avons vu avec Anthem à l'époque, en ce sens qu'il devient difficile pour les joueurs de se trouver pour des activités de matchmaking dans un jeu qui est fondamentalement basé sur des activités en matchmaking, sur PC en particulier, à moins que vous ayez des potes évidemment pour jouer entre vous, mais en général ça se passe comme ça, c'est rejoindre une team, rejoindre une équipe, surtout pour faire des quêtes, c'est plus rapide, plus sympa, puis vous attendez que d'autres joueurs soient matchés entre vous, et puis voilà, c'est parti. Sur PC en particulier, où la base de joueurs est si faible, ce problème devient plus prononcé, lorsque vous avez quelque chose comme 50 missions différentes de Wartable disponibles dans un jour donné, il est donc de plus en plus difficile de trouver une équipe. Cela n'est pas non plus que le jeu exige que les 4 joueurs soient un héros différent, prolongeant ainsi le temps de matchmaking. Oui, ça effectivement, c'est quand même mal foutu, vu qu'il faille attendre, qu'on ne puisse pas jouer avec, je ne sais pas, Captain America, c'est quand même bizarre. Bref, sur PC, et ça serait un petit patch de rien du tout à ajouter, ce truc pour éviter que la sélection de différents héros, pour que plus de joueurs puissent se trouver, ça pourrait le faire très vite, mais non. Sur PC, certains joueurs signalent resté assis pendant environ 30 minutes à attendre des matchs, s'ils les trouvent un jour. Sur PS4, parce qu'on évoque les problèmes sur PC, mais il n'y a pas que sur PC non plus, sur PS4, la plus grande plateforme, j'ai constaté qu'en général, même avec des missions imminentes, comme la réinitialisation quotidienne du secteur des vilains, il est rare d'avoir une équipe complète de 4, et généralement, un ou deux joueurs finissent par être un remplaçant de l'intelligence artificielle. Avengers est unique en ce sens qu'il peut fonctionner sans d'autres joueurs, et en fait, utiliser vos propres coéquipiers, intelligence artificielle, est parfois préférable, mais cela n'indique pas que le jeu est en très bonne santé pour le moment. Les joueurs des Avengers attendent des nouvelles d'un patch ou d'une mise à jour, mais n'entendent rien de notable de la part de Crystal Dynamics, et le compte officiel du jeu ne fait que tweeter des choses comme celle-ci pour le moment. Ah, les fameux stats à la Follas 76, qui nous ont vacillé avec pendant très longtemps. Ah là là, vous avez cuit 300 millions, 250 mille écureuils, bravo à vous, génial, continuez. Ah ah ah, là c'est pareil, Captain America a lancé son bouclier 1 million, non pardon, 1 milliard, 384 millions, 214 mille, 730 fois, la stat qui ne sert à rien, puisqu'il faut mettre en parallèle le nombre de fois où les mecs lancent en par minute, du coup ça peut être juste un gars qui a fait ça, ça a l'air impressionnant comme chiffre, mais en fait, ça va pas être terrible. Un manque de communication de fonds ou de mots sur le moment où les joueurs urgences seront résolus à faire fuir, pardon, c'est les problèmes urgents, seront résolus pour faire fuir certains joueurs. Aujourd'hui, c'est une réinitialisation hebdomadaire, et nous ne savons pas quoi que ce soit qui est lancé aujourd'hui, même si nous sommes censés recevoir l'émission Takion, liée à Hawkeye, dans les semaines suivant le lancement, cela fait maintenant plus d'un mois. Ah oui, encore une fois, quand on est trop occupé à réparer tous les bugs, on ne peut pas faire avancer le jeu, on ne peut pas apporter de nouveaux contenus. Une échéance difficile, et que le nouveau personnage Kate Bishop est censé arriver à la fin du mois d'octobre, mais les joueurs ont besoin de, un, plus de contenu et de correctif, et deux, plus de communication. Pour l'instant, beaucoup s'éloignent entre les problèmes techniques, et les problèmes d'agriculture, du farming, pardon, d'agriculture, traduction pourrie, les problèmes de farming de fin de partie, c'est de l'agriculture finalement. Si, 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 on pourrait dire ça, tiens, ça peut être sympa, je vais dire ça maintenant, de l'agriculture. Je ne fais pas, eh bien, un autre buggy de 48 étages, méga-hives pour ne pas avoir de loot exotique pour la troisième semaine consécutive. C'est vrai que c'est frustrant en fait, de se taper des heures et deux heures, sans rien looter, ou avoir des trucs pourris, c'était un gros problème d'antem, le loot était mais misérable et nul, et c'était, il n'y avait aucune excitation en fait, on savait qu'on allait tomber, qu'on allait avoir des trucs nuls, et du coup, bah, pourquoi, pourquoi le faire ? Il y a même, tu sais, des levels de difficultés dans les différents instances, alors je ne sais pas comment fonctionne l'Avengers, c'est un petit peu pareil, mais les gens s'étaient rendus compte qu'entre le, même en plus, le niveau de difficulté était mal foutu, c'est-à-dire que, ça ne servait à rien de se faire le, le plus haut niveau de difficulté, parce que comparativement au loot, que déjà, une fois, les loots n'étaient pas forcément super mieux, et en plus, on passait tellement de temps supplémentaire, qu'il valait mieux se faire le niveau de difficulté le plus bas, à répétition, on ne passait pas beaucoup de temps, mais au final, on avait des meilleures loots, ce qui pourrissait complètement le jeu, parce que du coup, le niveau de difficulté le plus bas, au bout d'un moment, on se faisait avec une main dans le slip, un pilote sur la souris, ça n'avait plus vraiment aucun intérêt, et aucune excitation, nous verrons quand la prochaine mise à jour arrivera, mais jusqu'à ce que quelque chose de grand se produise, je m'attendrai à ce que le nombre de joueurs continue de baisser, et les plans à long terme pour ce jeu pourraient changer, si quelque chose ne s'améliorait pas assez tôt, et oui, on se souvient à un thème, qu'il y avait, au bout d'un moment, effacé carrément les roadmaps, de son site, en disant, bon, écoutez, on verra, on ne fixe pas trop de nouvelles roadmaps, on verra ce qui va venir, vous avez fait 2-3 trucs pourris, en attendant, en thème 2.0, donc voilà, j'espère que Crystal Dynamics ne tombera pas, dans les mêmes problèmes, dans les mêmes travers, et qui vont très très vite fixer, il y a une solution, très simple à ça, en attendant de fixer les bugs justement, c'est, et va tant pis, peut-être s'asseoir sur un petit peu, le fait de vouloir vendre des trucs plus tard, et de rendre le jeu un petit peu trop trop compliqué, c'est de libérer des loot, c'est-à-dire de faire que les joueurs, puissent looter plein de trucs, voilà, ça c'est très facile à mettre en place, et ça va faire plaisir aux joueurs, en attendant d'apporter les correctifs, parce que si on garde les problèmes de loot, et en fixant les bugs, là les mecs vont se lasser très vite, comme sur Anthem d'ailleurs, et ils vont se barrer, allez, j'espère que ça vous aura plu, cette petite news sur Malware of the Avengers, dites-moi ce que vous en pensez, surtout si vous, vous y jouez, si vous rencontrez ces problèmes, parce que là on parle des problèmes sur les serveurs US, mais je pense que serveurs Europe, ça doit être à peu près la même chose, si tant est qu'il y ait des serveurs Europe, de voir, c'est pas évident, et voilà, allez, amusez-vous bien, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501